Vous regardez M6 Info. Les hôpitaux actuellement pris d'assaut en raison de l'épidémie de grippe. Elle a déjà tué 1100 personnes cette année, tandis que le vaccin est d'une efficacité moyenne. Deux virus circulent, ils fonctionnent bien sur l'un mais moins sur l'autre. D'où ce regain d'activité aux urgences et pour les médecins. Romain Lepetit, Marie de Crème et Sybille de Lettre. Vous avez de la fièvre, oui ? Des frissons ? Dans ce centre d'appel de SOS Médecins, l'épidémie de grippe fait exploser le standard. Une cinquantaine de praticiens assurent chaque jour des gardes pour faire face aux nombreux croissants de patients. Ça représente un nombre non négligeable de nos visites. Ce matin, le docteur Nin part en consultation chez cette femme, malade depuis plusieurs jours avec toute sa famille. Ça a commencé par ma fille aînée, qui a commencé à avoir une fièvre terrible en pleine nuit. Une forte fièvre, des courbatures, un mal de gorge et le nez qui coule. Et cependant plusieurs jours, les symptômes habituels de la grippe. Au revoir, hydratez-vous bien, puis lavez-vous bien les mains pour éviter la contamination. Mouchoir, usage unique, évitez de rester trop longtemps de façon rapprochée avec d'autres personnes pour éviter de les contaminer. Et puis bon, ça devrait rentrer dans l'ordre. La grippe atteint en ce moment son pic saisonnier. On compte déjà 1100 décès. Principalement touchés, le sud de la France, mais aussi le nord. Au CHU de Lille, il ne faut pas se fier au calme apparent. L'attention est maximale depuis quelques jours et les différents services surchargés. Vous avez le pouvoir pour la place en dermato ? Dermato, je n'ai pas encore eu. Par contre, pour la neurochir, c'est ok, il y a une place. Ici, la plupart des patients sont des personnes âgées qui cumulent plusieurs pathologies. Nous sommes en attente de place pour à peu près 15 patients. Pendant ce temps-là, les patients vont continuer à arriver. Certains patients auront besoin d'être hospitalisés. C'est une espèce de dynamique infernale permanente, 24 heures sur 24. Maintenant que le pic est atteint, trop tard pour se vacciner. Seules sont efficaces les mesures d'hygiène, éternuées dans son coude, se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs jetables et porter un masque lorsque l'on est malade.